Bonjour, c'est moi Frenchy Freddy, le prof de français en ligne pour tous les enfants de 7 à 11 ans et pour les instituteurs et institutrices qui ne parlent pas français ou qui veulent juste se simplifier la vie. Vous allez voir, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre la vidéo et prendre part à la leçon. D'accord? Alors, on y va? Aujourd'hui, on va apprendre à dire les couleurs en français. La phonétique These are French phonics that you will find in colors in French. Do you have any idea how to pronounce them? With your partner, have a go. Pause the video. Now, let's do it the French way, à la française. Alors, écouter, that means listen, et répéter, that means repeat. D'accord? Vous êtes prêts? Are you ready? On y va. Let's go. Écouter et répéter. É 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 I Yo Super! Vous êtes prêts à dire les couleurs en français? Alors, regardez, écoutez et répétez. Bleu Rouge Jaune Vert Blanc Orange Noir Violet Rose Gris Marron Super! Maintenant, avec les mots, with the words. Écoutez et répétez. Bleu Bleu Rouge Jaune Vert Blanc Orange Noir 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 Violet Rose Gris Marron Très bien Très bien Pour terminer, allons à l'envers. To finish, let's go backwards. Alors, écoutez et répétez. Alors, écoutez et répétez. Parfait 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 Did you notice that in French, the names of some colours don't look quite the same as they sound? Discuss it with your friends. Let's have a think. Gris Vert Violet Blanc Blanc I didn't pronounce the S, the T or the C at the end of these words. In French, we call them silent consonants. We just don't pronounce them when they come at the end of a word. D'accord? Ok? Maintenant, on va jouer à Qu'est-ce qui traverse. What do you think this means? Pause the video and discuss it with your friends. Qu'est-ce qui traverse is a speaking game and you will have to guess what color is crossing the screen. D'accord? When I say aller, which means go in French, all together, as a class, you say what color is crossing the screen. D'accord? Alors, on y va. Let's go. Regardez. Allez. 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 Allez, 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 allez. Bravo ! Et maintenant, on va jouer à C'est quelle couleur ? What do you think that means ? C'est quelle couleur is another speaking game. And this time, you will have to guess what color it is without any word support. D'accord ? When I say allez, all together, you tell me what color you see en français, bien sûr, in French, of course. D'accord ? Alors, on y va. Let's go ! Regardez ! Allez 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 ! Super ! On termine la leçon d'aujourd'hui par une activité d'écriture. Nous terminons la leçon d'aujourd'hui avec une activité d'écriture. Écoutez les instructions en français. Pour cette activité, vous avez besoin d'une ardoise et d'un crayon. Que vous avez besoin de faire? Très bien. You all have a whiteboard and a whiteboard pen. So let's have a look at an example together. Regardez. What do you think you should write on your whiteboard? On vérifie. Oui, we check. B, L, A, N, C. Blanc. D'accord? So, before we carry on, make sure you have enough space on your whiteboard for 10 more colors. On y va. Let's go. Numéro 1. Comment ça s'écrit? How do you write it? On vérifie. On vérifie. We check. Gris. G, R, I, S. Numéro 2. B, 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 L, E, U. Numéro 3. Comment ça s'écrit? On vérifie. V, R, V, E, R, T. N, O, I, R, N, O, N, O, I, R. On vérifie. Orange. O, R, A, N, G, E. Numéro 6. Comment ça s'écrit? On vérifie. Jaune. J, A, U, N, E. Numéro 7. Comment ça s'écrit? On vérifie. Rose. R, O, S, E. Numéro 8. Comment ça s'écrit? On vérifie. Marron. M, A, R, R, O, N. Numéro 9. Comment ça s'écrit? On vérifie. On vérifie. Violet. V, I, O, L, E, T. Numéro 10. N, O, U, G, E. Et voilà. Et voilà. Et si on allait un peu plus loin? What about going a bit further? What about going a bit further? Would you like to write a short poem which is called Ma Semaine en Couleur? That means My Week in Colors. That means My Week in Colors. What do you think this means? Discuss it with your friends. Très bien. Regardez. Et dimanche est de toutes les couleurs. Voilà. It's up to you now. If you want, you can change the colors. Travaillez bien. Work well. Don't forget to give us a big thumb up to say that you enjoyed your lesson. Merci et à bientôt. See you soon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio